D'après les prévisions saisonnières, ce qui a été élaboré par l'ANASIM et puis le bulletin déjà disponible, ce qui a été retenu c'est que cette année-ci on aura une situation d'hivernage précoce, c'est-à-dire le début de l'hivernage sera précoce, et puis on aura une situation pluvieuse, des situations normales à excédentaire, surtout au niveau du sud. Donc ce sont des informations qui sont là, avec aussi des séquences assez courtes, tout au début de l'hivernage et même aussi durant l'hivernage, c'est-à-dire durant les mois de juin, juillet, août. Ce sont des conséquences positives, ce qu'il faudrait savoir c'est que seulement les cultivateurs puissent prendre les précautions nécessaires, de s'informer par rapport aux aléas climatiques, de savoir quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il ne faut pas semer. Juste à noter que les pluvies qu'on a reçues hier ne permettent pas de faire les premiers sébis au niveau du Géginchor. Il faudra attendre parce qu'hier on avait une situation un peu exceptionnelle avec une onde tropicale qui a traversé un peu l'ouest de l'Afrique et c'est cet onde-là qui a inspiré ce qu'on appelle le filtre. Le filtre c'est ce que vous voyez ici, le front tropical. Donc vous voyez ici que ça se trouve presque au nord du pays et c'est une situation un peu exceptionnelle. Et cette situation-là va redescendre, la position du filtre va redescendre pour se trouver à la normale parce qu'il y avait un déplacement de l'onde qui va vers vers l'ouest, au niveau de l'océan. C'est la situation-là qui avait amené les pluies qu'on a reçues hier. Mais ça ne veut pas dire que les cultivateurs doivent aller au champ et commencer les premiers sébis.